Salut tout le monde, je m'appelle Judah et je vis à Séoul, en Corée du Sud. Je n'avais que 4 ans quand j'ai découvert que quelque chose clochait vraiment chez ma mère. Les autres enfants en laissent et embrassent toujours leurs parents. Pourquoi on ne peut pas faire ça, maman ? Ne m'appelle pas comme ça ! Elle s'est tournée pour partir et je devais tenter ma chance. J'ai couru vers elle et je l'ai prise dans un grand câlin. Fais juste comme ça, maman, c'est facile ! Elle s'est littéralement enfuie loin de moi. Ne me touche pas, je porte du Chanel ! Elle ne voulait vraiment rien à faire avec moi. Elle utilisait les servantes, les majordomes et l'argent pour me garder loin d'elle. Toute ma vie. Au début, je pensais que quelque chose clochait chez moi. Mais ma cousine, Harry, n'était pas du tout d'accord. « Judah, tu es ma meilleure amie au monde entier parce que tu es parfaite. Ta mère est juste une sorcière. » J'étais tellement jalouse. Les parents de Harry étaient incroyables. Même s'ils étaient pauvres et vivaient très loin aux Etats-Unis, ils essayaient de faire un saut d'une année à l'autre. Il m'appelait en vidéo tout le temps et il m'aimait. Un jour, Harry m'a appelé pour m'annoncer d'incroyables nouvelles. L'entreprise de mon père a explosé du jour au lendemain. « On va enfin devenir riche ! » « C'est super ! » « Ce qui est encore plus super, c'est que je peux acheter des billets pour venir te voir. » « Je demande à la sorcière si je peux venir chez toi. » Je suis allée parler à maman, mais elle était assise là avec des hommes étranges. « Judah, te voilà ! Viens rencontrer ce garçon. Je veux que tu sortes avec lui. » « Tu quoi ? Il possède des mines de diamants. » « Diamants ! » « Tu peux sortir avec lui maintenant et te marier après la fac. » « Hors de question ! Tu es devenue folle ! » « N'ose pas m'insulter devant tout le monde ! » « Toi, n'ose pas essayer de ruiner ma vie ! » « Harry a raison ! Tu es une sorcière ! » Ses invités ont rigolé et elle est devenue rouge. « Espèce de petite ingrate ! Va dans ta chambre ! » Je suis allée dans ma chambre. J'ai aussi appelé Harry et j'ai organisé mon premier et meilleur plan maléfique. Je ne peux plus la supporter. Je vais m'enfuir de la maison. « Maintenant que tes parents sont riches, je peux vivre avec toi. » « S'ils disent non, je te cacherai dans ma chambre. Viens ici. » Heureusement, ma tante et mon oncle ont adoré l'idée et m'ont accueilli les bras grands ouverts. Ils ne l'ont même pas dit à ma mère et j'ai pu m'enfuir sans faire de scène. J'étais enfin loin de ma mère dérangée. Et le meilleur dans tout ça, j'allais vivre avec ma meilleure amie. Harry et moi avons littéralement sauté et crié la toute première nuit. Lors de ma deuxième nuit, la réalité m'a frappée. J'étais dans un nouveau pays. Je ne connaissais pas la langue et j'allais intégrer une nouvelle école. Iouh ! Et si tout le monde me détestait ? Et s'ils pensaient que j'étais bizarre ? Ils ne le feront pas. Je vais tout traduire pour toi. Et j'arrangerai tes cheveux et ton maquillage. Elle m'a maquillée pour s'entraîner et ça m'a donné envie de pleurer. Elle m'a littéralement peint le visage et elle a utilisé du scotch pour tirer ma peau. Elle a même mis du scotch sur mes yeux pour creuser ma paupière. Tu vois, maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est te teindre en blanc, comme moi, et tu t'adapteras parfaitement. Je l'ai arrêté. Je me suis enfui loin de ma mère pour être moi-même et m'aimer. J'allais être bien dans ma propre peau. Il s'est avéré que j'étais plus que bien. Je suis entrée dans l'école le premier jour et un garçon m'a arrêtée sur le trajet. « Waouh ! Je n'ai jamais vu une fille comme toi. Tu es belle ! » « Il pense que tu es jolie. Oh mon Dieu ! » Puis le garçon s'est mis sur un genou et m'a demandé de sortir avec lui. « Il te demande de sortir avec lui, mais tu viens d'entrer. Tu n'as pas besoin de choisir le premier garçon. » On ne m'a jamais demandé en rencard comme ça avant. Le premier jour était déjà amusant, mais seulement parce que Harry était là à mes côtés. Sans elle, tout semblait soudainement impossible. Je ne comprenais rien de ce que disait tout le monde. Un garçon essayait de m'avertir par rapport à une araignée sur mon cul. Et je ne l'ai compris que lorsqu'elle a grimpé sur mon visage. Je ne savais même pas comment demander à la prof si je pouvais aller aux toilettes. Je suis juste sortie de la classe en silence. Elle a commencé à me crier dessus. J'étais presque en larmes avant que quelqu'un ne lui dise que je ne la comprenais pas. Un jour, Harry faisait le casting pour l'équipe de Pompom Girls. Je suis donc allée l'encourager. On s'entraînait en dansant ensemble quand soudain l'équipe de Pompom Girls s'est avancée vers nous. « Waouh, tu es une incroyable danseuse. Qui es-tu ? » Harry m'a présenté et la fille m'a demandé de faire partie de l'équipe. « Mais et le casting alors ? Pas besoin de ça. On aime bien Judah. Demande-lui de nous rejoindre. » Bien entendu, j'ai directement refusé. Je n'allais pas voler la place de Harry. Elle a fait comme si ça ne la dérangeait pas, mais je savais que si. À la maison, ma tante et mon oncle essayaient vraiment d'être gentils avec moi. Ils me posaient d'innombrables questions et ils n'ont pas arrêté de m'acheter des cadeaux de dingue. Mon oncle m'a même acheté une voiture. « Tu as acheté une voiture à Judah avant moi ? » « On peut t'acheter une voiture aussi, ma chérie. Tu aurais dû penser à moi en premier. » Harry est parti en furie et s'est enfermé dans sa chambre. J'ai dû glisser genre 50 mots d'excuse sous sa porte pour la faire sortir. « Il se sent juste mal pour moi à cause de ma terrible mère. Allez, ne sois pas énervé. » Elle est sortie et je pensais que les choses allaient s'améliorer. Jusqu'à ce qu'un jour, quand Derek, le garçon le plus mignon de l'école, s'est avancé vers nous durant le déjeuner. « Oh mon Dieu, j'ai un gros coup de cœur pour Derek. » « Tu lui as dit ça ? » « J'ai tendu de grandes perches la dernière fois en classe. Peut-être qu'il va finalement me demander de sortir avec lui. » On a cuiné de joie jusqu'à ce qu'il s'approche de nous. Puis Derek est passé devant Harry et s'est tenu devant moi. « Waouh, tu es vraiment mignonne. Je ne t'avais jamais vue ici avant. Tu es nouvelle ? » Je n'ai rien compris de ce qu'il avait dit, mais Harry est devenu aussi blanche qu'un fantôme. Derek a commencé à dire plus de choses que je ne comprenais pas. Et puis, il m'a juste tapoté la tête et il est parti. « Qu'est-ce que c'était ? Il m'a demandé de sortir avec lui. » « Toi ? » Mais je sentais qu'il me parlait à moi. Il était juste timide. Il a dit qu'il voulait m'emmener dîner. « Oh waouh, c'est super ! » J'ai sauté, mais Harry ne m'a pas rejoint. En fait, elle a commencé à se comporter bizarrement. Elle ne voulait plus s'asseoir à côté de moi durant le déjeuner. Elle a commencé à rentrer à la maison toute seule. Quand elle est allée en rencard avec Derek, elle a tout raconté à une certaine fille à l'école. À ma place. J'ai fait irruption dans la conversation et je l'ai tirée. « Qu'est-ce qui cloche chez toi ? Pourquoi tu m'ignores ? » « Pourquoi on ne peut pas avoir de vie séparée ? » « Harry, tu es ma meilleure amie. Je veux être avec toi. » « Pour que je sois ta traductrice tout le temps. Je t'aime, Judah, mais j'ai besoin d'espace loin de toi, là. Reste juste seule. » « Bien, je n'ai pas besoin de toi non plus. Regarde-moi. » J'ai pris des cours d'anglais en ligne et j'ai commencé à emporter des livres de traduction partout avec moi. J'allais apprendre cette langue et crier sur Harry en anglais qu'elle était une idiote. J'ai rapidement progressé. L'anglais n'était pas aussi difficile que l'on avait l'air. Je pouvais même avoir des conversations des 100 toutes seules et je me suis fait quelques amis. On était dans la cafette un jour quand Derek s'est avancé vers moi. Il avait des fleurs dans la main et son ami du groupe jouait de la flûte. « Quoi ? » « Judah, je sais que tu ne voulais pas sortir avec moi, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. Veux-tu me donner une chance ? » « De quoi tu parles ? Tu voulais sortir avec moi ? » « Je te l'ai demandé l'autre jour. Harry a dit que tu ne voulais pas, donc elle est venue au rencard à ta place. » « Elle quoi ? » J'ai fixé Harry la mâchoire décrochée. Elle était déjà en larmes. Derek t'a demandé de sortir avec lui, pas moi. J'étais jalouse. J'ai donc menti et je suis allée le voir. « Tu es sérieuse ? Tu es vraiment bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » « Hé ! Ne lui parle pas comme ça ! » « On a raté notre rencard à cause de cette ratée pathétique. » « Mon Dieu, tu es vraiment désespérée. » J'ai perdu la tête, j'ai bandi et j'ai frappé Derek en plein visage. C'était un flou total. Et soudain, j'étais dans le bureau de la principale. Derek avait un paquet de glace sur son nez qui saignait et ma tante et mon oncle se faisaient crier dessus. J'ai été suspendue des cours durant une semaine entière. Harry et moi avons eu la plus grosse dispute en rentrant à la maison. « Je ne serai jamais sortie avec quelqu'un qui te plaît. Comment as-tu pu être si méchante avec moi pour un stupide garçon ? » « Ça ne concerne pas ce garçon. » « Depuis que tu es venue ici, tu as tout pris. » « Mes amis, l'équipe de Pom Pom Girls, le garçon qui me plaît. » « Tu prends tout. Même mes propres parents t'aiment plus que moi. » « Harry, ne dis pas ça. Vous êtes des sœurs. » « On est des cousines. Je suis ta fille. Mais tout ce que tu veux, c'est parler à Judah et lui acheter des cadeaux de fou alors que je n'ai jamais été traité comme ça. » « On essayait seulement de réparer nos anciennes erreurs. » « Quelles erreurs ? » C'est là que ma tante nous a finalement raconté son secret. Harry et moi étions des jumelles non identiques. Ils étaient mes parents. Je suis restée là choquée pendant que ma tante expliquait combien ils étaient pauvres quand on était nés et comment ils ont dû me donner à sa sœur riche. « Pourquoi vous avez gardé Harry ? Pourquoi pas moi ? Tu avais beaucoup de problèmes de santé en tant que bébé. On ne pouvait pas payer les factures. Je pensais que ma sœur allait mieux s'occuper de toi. » « Je vois. Je pensais que j'avais une mère qui ne voulait pas de moi. Il s'est avéré que j'avais trois parents et aucun d'eux ne voulait de moi. » « Judah, ce n'est pas comme ça. Je me suis levée et j'ai couru vers ma chambre. J'ai commencé à rassembler mes affaires tout en pleurant. » « Judah, non ! S'il te plaît, ne pars pas. Je suis tellement désolée. Tu m'as abandonnée. Avec un monstre. Tu as attendu 17 ans pour me dire la vérité. Ne fais pas comme si ça te faisait quelque chose. » Je suis partie en furie et je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais plus faire confiance à ma famille. J'avais le cœur brisé. J'ai vendu la voiture que mon oncle m'a donnée et j'ai utilisé l'argent pour louer un appartement. J'ai eu un travail et je me suis concentrée sur mes études. Mon cœur est devenu une pierre. Donc quand Harry a essayé de s'excuser une centaine de fois, elle a toujours échoué. Elle me manquait beaucoup. Surtout durant ces moments spéciaux de ma vie. Quand j'ai intégré la fac de mon choix. Quand j'ai eu mon premier emploi. Le jour de mon mariage. Je l'ai presque appelée deux fois. Harry est devenue une grande influenceuse avec des millions d'abonnés. Il suffisait d'un message. Mais je me sentais trop coupable pour ne pas avoir tout réglé avant. Mon mari et moi sommes allés faire de la randonnée dans un parc pour notre lune de miel. Quand soudain, un énorme orage a éclaté et j'ai été séparée du groupe de randonnées. J'ai crié jusqu'à ce que j'en perde la voix. Mais personne ne m'a entendu. J'ai marché et marché jusqu'à ce que je réalise que je tournais en rang. Je ne vais pas abandonner. Tu ne vas pas m'avoir la forêt. J'étais perdue dans cette jungle depuis trois jours et trois nuits. Je me suis cachée dans des caves quand il pleuvait. Et je n'ai survécu que grâce à l'eau et la nourriture dans mon sac à dos. La troisième nuit, j'allais m'endormir quand soudain, j'ai entendu des gens crier mon nom. Dieu merci ! J'ai couru en dehors de la cave pour voir des centaines de gens marchant dans la forêt avec des torches. Et la personne qui courait vers moi, qui criait très fort, c'était Harry. Impossible ! Harry ! Je t'ai retrouvée ! Je t'ai retrouvée ! Harry et moi, nous nous sommes enlacés tellement fort qu'on est tombés par terre. Je suis tellement heureuse que tu ailles bien. Oh Dieu merci ! Comment tu es venue là ? Qui d'autre allait te retrouver ? Mes abonnés travaillent beaucoup plus rapidement que la police. J'ai éclaté en sanglots et j'ai enlacé ma sœur très fort. Harry, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je suis tellement désolée. N'ose pas me dire que tu es désolée. Tu as été abandonnée chez la sorcière. J'étais tout ce que tu avais. J'étais très méchante avec toi. Oublie ce qui s'est passé avant ça. Aujourd'hui, tu m'as sauvée. Je t'aimerais toujours pour ça. Je t'aime aussi. Oh, tu m'as tellement manqué. C'est là que maman m'a vue. Elle a éclaté en sanglots. Jouda, tu es saine et sœur. Je pensais que j'allais te perdre pour toujours. Je suis tellement désolée, Jouda. Je t'ai abandonnée, mon bébé. Je pensais que je ne pouvais pas prendre soin de toi. Je t'aimais tellement. Et si quelque chose t'était arrivé parce que je ne pouvais pas payer les soins ? J'aurais, j'aurais. Tu as fait de tant mieux, maman. Je sais que tu l'as fait. Tu viens de dire maman ? Oui, maman. Oh, mon Dieu ! Ma mère m'a enlacée de nouveau et mon père nous a rejoints quelques secondes après. On a pleuré et ri ensemble et ma famille était enfin complète.